Léno, pétille le Kabila, mais qu'à ce qu'il y a, c'est le retour au pays, hein? Il fait la raison, parce que j'ai compris que le combat du bandage est ici, une bataille est gagnée, il faut que cela soit au combat sur les terrains. Léno, pétille ma kasi Ibrahim Kabila, mais qu'il y a eu, pétille ma biné à Kata, là. Alors, il y a eu banité au Yéhawawa. Tu ne seras pas inquiéter sur la sécurité des armes, ma kasi? Bon, c'est comme ça que, d'abord, dans un premier temps, il y a eu l'état de main d'audience, auprès du chef de l'État. Il y a eu un gars qui, c'est depuis l'année passée, il y a eu un gars qui, pour la sécurité, l'engagement assuré, malgré qu'Hippolyte Kanabe est le président de la RDC, il y a eu quand même une influence, l'armée, la sécurité. C'est pour ça que j'avais écrit auprès du chef de l'État, pour la sécurité de l'engagement assuré. Mais, dans mon avis, ça a apprécié un peu trop de l'allure. Ça a devenu trop élastique. On a commis d'être, on a commis d'être, on a commis d'être, on a commis d'être à contacter les proches du chef. Je vois que ça a devenu de plus en plus long. Alors qu'il y a eu un dossier, moi, que c'est urgent, il faut la présenter au plein du chef de l'État. Alors, je m'étais dit non. Quelles que soient les circonstances où il y a eu, il y a des gars qui font ça, parce que c'est urgent, il doit se faire tout pour la protection de l'État. C'est vrai que la sécurité est sûre, mais pour la patrie, il n'y a rien. Oui, je suis informé, le petit frère m'a appelé, c'était à 21h. À 21h, il m'a parlé, c'était un certain, c'était Kimber Kippe. Il est de la ré-présidentielle de Nouveau-Baschi. Et puis, je ne sais pas pour quelles raisons. Et puis, quand il y a même la liste, c'est l'on se dit, il m'a dit que voilà, on dirait qu'il y a un peu la réputation. Il y a le président Félix. Le président Félix commence à arrêter des enfants devant des élèves, quelque chose comme ça. Il m'a même envoyé des photos. C'est vraiment regrettable. Le plan de Hippolyte qu'il m'a amené. Il m'a dit que ces sessions du Qatar, il m'a pu se mettre à l'abri. Il m'a dit que c'est fini pour lui ici. C'est fini. Il m'a dit que c'est fini pour lui ici. C'est fini. C'est fini pour lui. Il m'a dit qu'il va fuir. Il va fuir. Il peut aller peut-être en Russie, pour sa sécurité. C'est simple. Il m'a dit que Joseph ne s'appelle pas Joseph Kabir Kampani. Il s'appelle bien Joseph Hippolyte Kanambi. Fils d'une certaine Marceline et de son père Christophe Kanambi. L'Égypte n'a aucune goutte de sang Congorais dans ses vins. Et à qui procèdent les crimes ? Les crimes profitent à ceux qui l'a interpréteraient. Comment est-il devenu président de la République après la mort de Merencèdes-Léанием ? On va revenir là. On va moulomoulou. Mouzé l'aura dix-nei Kambina. Ah oui. Il s'appelle Edie Kappin, il s'appelle Edie Kappin, Il s'appelle Edie Kappin, il s'appelle Edie Kappin et il s'appelle Edie Kappin. Comment avons-nous c tilions les libérations de la France ? En fait, la mesure des grâces présidentielles a les prérogatives du chef de l'État. On peut en tenir rigueur. C'est le premier magistrat du pays. D'abord, la mesure des grâces, le président, qu'est-ce que le président a fait ? Le président, d'abord, a commué la peine capitale à la prison à vie. C'était la première procédure. Deuxième procédure, le président, c'était le 31 décembre 2026, si je ne m'abuse. Le président a commué la prison à vie, à 20 ans de prison, pour permettre d'avoir déjà 20 ans. Ça, ce sont les prérogatives du chef de l'État. Personne ne peut en tenir rigueur. Mais le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est ce qu'il y a à quel niveau ? Les organismes défendent les droits de l'homme. La voie défendre pour les droits de l'homme, comme l'Azado, 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 l'Az de la prison. La céusage à l'Azado, c'est mon souhait aussi. Il est écrit avec qui le bateau nericяют à venir. Maintenant, les gens se sont restés pour ne le Comment il dit qu'à peine, j'ai dit que c'est mon là qui est un message. C'était comment expliquer lui ce n'est qu'il ne me souvient pas. Bon, je me retourne à l'anébendu. Nous avons d'abord la version officielle de la banque. Selon la version officielle, le 10 janvier, Rachidi a voté dans un bureau de la présidente. Il lui parait à l'oreille. Celle qui était en face d'un, c'était qui? Émile Monta. Rachidi parlait à l'oreille au chef et il a tiré au chef de l'Etat à bout portant. C'est comme ça que Rachidi avait tué Laurent Nézélé-Cabiné. Après avoir tiré trois coups de Barcelone, Émile Monta, Rachidi a commis les bandes. Émile Monta a l'anguillé du bandes. Il a commis les bandes, il y a un soldat qui a tiré sur Rachidi, puis édicapé les filles de la chef. Les traités, ils ont dit, ils ont parlé, c'était le 16 janvier. Bon, Thomas Nézélé-Cabiné. Rachidi a parlé au chef de l'Etat, tiré au chef de l'Etat à bout portant. Bon, mais, au niveau de l'instruction juridictionnelle, Émile Monta a l'anguillé. Il y a une arme, au moins, de Laurent Nézélé-Cabiné. C'était une arme automatique de fabrication belge. Tandis que les gardes-cors de Laurent Nézélé-Cabiné avaient des armes, des revoluels 8 millimètres de fabrication nord-coréenne. Vous voyez là où commence le saut. Et puis, une balle tirée à bout portant, même si on n'est pas expert en balles de l'instruction, une balle tirée à bout portant n'est pas logée dans les coups. La balle qui est restée logée dans les coups de Laurent Nézélé-Cabiné prouve que les tirs étaient à une certaine distance de plus ou moins deux mètres. Au niveau de l'instruction juridictionnelle, l'accoudoir du saut de Laurent Nézélé-Cabiné portait deux impacts. Deux impacts des tirs croisés. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il y avait plus d'une personne qui a tiré sur Laurent Nézélé-Cabiné. Donc, ce n'est pas Rassidu qui avait tiré sur Laurent Nézélé-Cabiné. Ou ce n'est pas Rassidu seul. Il doit t'invahir d'une autre personne. Allez-y comprendre quelque chose. L'Ajidu est sorti en courant. Qu'est-ce qu'il disait ? Il dit, ben là où est un musée ? On a tué le musée. Mais pourquoi Edith Kappen a éliminé Rassidu ? C'est pour les traces. Maintenant, selon mes investigations, selon nos investigations, il y a quatre sujets palestiniens qui étaient menés de passeport libanais, qui étaient entrés au palais de l'Emer ce jour-là. Émile Mota, Edith Kappen a signé à la garde de Laurent qu'il ne faut pas essayer. Ah, on a dit, on a dit un musée. Il a dit qu'il est un musée. Bon, il est un musée spécialiste chez les Etats. Et Dith Kappen, c'est le numéro 1. Alors tout le monde doit se respecter. Émile Mota, qui se pose des cas de 4 personnes, on a rencontré le couple d'Emer ce jour-là. Après avoir fait le roman des élèges de la Bible, il est venu, qu'ils ont fait les effets à la garde de la Bible. Pourquoi Laurent de Gabrera a accepté les recevoirs ? Parce qu'il dit qu'à peine, et Joseph, mais maintenant, tout, il ne pourra pas convaincre que Laurent de Gabrera a recevoir des droits de l'Aloby, ce sont des terroristes. Au même moment, deux peuvent aller au Rwanda, deux autres en Ouganda, ils vont abattre tous les Kegame et vous êtes venus. Et ce sera la fin de la guerre. Vous comprenez ce que c'est ? C'est pourquoi, tous les jours, il dit à l'Aloby, Joseph a l'Aloby, il dit à l'Aloby, je ne sais pas, après Laurent de Gabrera a dit, je vais vous recevoir, parce qu'ils exiguent à l'Aloby, il y a 5 millions de dollars en Ouganda. Vous voyez, moi, ma maman, papa, il y a un bon sang, c'est une maternelle. Mais à l'Aloby, ça va, il a recevoir, on arrive au Kegame et on a recevoir les 16 janvier, sur le Rwanda, et ils sont toujours rendus à l'Aloby. Pourquoi Rachidi Azaki n'a pas eu de marre ce jour-là ? Il faut demander même aux militaires de la garde présidentielle. Rachidi n'a été un pas de garde. Moi, c'est Nazari Nazaire, il s'est dit il y a 8 mois, c'est ce qu'il y a de ma vie. Elle était aussi malade. Alors, Rachidi est venu auprès de son commandant, il dit, il demandait, « Mon gars, on s'en va, qu'ici ? » Pour la moi, c'est malade. Les 14, il dit à l'Aloby, là, à l'Aloby, dans le lobby. Les 15, l'Aloby, il s'est déplacé, quand l'Aloby, Nazaire a pris sa vie. Il a commis trop tard, il s'est dit, non, il a travaillé, même à telhé, mais il a respecté l'ordre de son chef, alors qu'on m'a dit qu'à peine l'Aéba qui est, Rachidi, à la qui parmi les gardes rapprochés, les gardes rapprochés, l'Aloby, il a fait traîner Rachidi à la cour, pour l'Aloby, à l'Aloby, Rachidi, il n'est pas l'assassiné d'Aloby. Si c'était l'assassiné de l'Aloby, il dit qu'à peine l'Aéba, il n'y a qu'angayé, à Samba, à l'Aéba, non, il n'y a qu'une d'acquillée. Quelles sont les motivations ? Il dit qu'à peine l'appliquer, c'est le principe de dire que l'Aloby a raté. C'est pourquoi il a éliminé, il a éliminé la sublime. Si on revient un peu, deux, quatre jours, avant la pression de l'Aloby, quels sont les faits qui montrent qu'il nous a fait des thèses qui conduisent ? D'abord, les 15. Tous les militaires de la garnison de Tinshasa ne sont pas déjà marqués. Moi, j'étais sérieuse de l'enseignement, on n'avait pas compris pourquoi. Oh, ben, il y a un soulevement militaire, ben, il y a un soulevement. Moi, j'ai travaillé à la présidence de la République, parce que j'avais un cabinet ambassadeur de Tinshasa, Moulomou, Moulou, Mouna Moukéna, les gens qui n'avaient pas de l'équateur, des cabinets ambassadeurs de Tinshasa. Il y avait une branche, il y a un enseignement. Donc, moi, j'étais coordonateur de l'enseignement. Tu vas là où dépendre directement d'un chef de l'État. Alors, tu comprends, il y a un enseignement militaire, il y a un soulevement, les 15. Et les 15, même, Jésus-Christ, après, il n'avait pas joué par ça, l'oumachie. Alors qu'il est rugé. Il a cherché un alibi pour s'y ressentir. Pour avoir un vacuement, il a dit, il n'avait pas marquée, il a dit, là, Jésus-Christ, il n'avait pas marquée. C'est un affaire de lui-même. Même, il dit, surtout, l'ébanisme. Tu vas là où il n'avait pas marquée, il n'avait pas marquée. C'est appelé, d'abord, c'est beaucoup dérancé, beaucoup, dans quel n'est-on pas que Jésus-Christ, il n'avait pas marquée. Deux, trois jours avant, les 13 ou les 12, Jésus-Christ a fait libérer six famagnes de la prison centrale de ma gare. À quoi tu as pris une prison pour vous ? Six famagnes de la prison pour avoir empoisonné l'organe de l'État. Empoisonné qui ? Pour croyez-moi, s'il y a l'auront de s'il y a empoisonné les sous-tres. Pour se souvenir bien, nous avons de la médias, un jour, le 11 de avril avait fait une conférence de presse. Il y avait des journalistes, il y avait ses ministres, il y avait des cours diplomatiques. Il disait à ses ministres, à des cours diplomatiques, il disait même ministre une seconde vocation de tous. Il a même interpellé ses ministres, quel est ses ministres, quel est cet ambassadeur congolais qui parait d'accepter, appeler un ministre et français, vienne, à mon bureau, c'est cela. Il dit vous devez vous faire respecter ses embassades sur vos subalternes. Et il a dit s'il continue à corrompre les femmes, on les explique. Pourquoi il a dit ça ? C'est parce que certains chancéries corrompent Bastille pour imposer le monsieur Kabila. Ils ont tenté avec Mama Chalamual. Mama Chalamual avait l'excusé. Avec qui ? Papa. Encore ? Il a dit l'illumination. Il a dit et il a dit clairement qu'il a dit que voilà qu'il n'y a dans en froidissement. Dans l'Amérique, il s'est mis à ma ragne, il s'est mis à ma ragne, il s'est mis à ma ragne. Souviens-toi, ce que tu as banal, le compagnon m'a donné, le président s'est mis à mes fous et le président Kabila est parti pour le seuil médico en Suisse. C'était pour la population. En l'Ingua, il s'est mis à ma ragne, il s'est mis à ma ragne, il s'est mis à ma ragne, il s'est mis à ma ragne.